Bonjour, je suis Rezi Yando, artiste polyvalente. Je les laisse plus dans le domaine de la chanson, donc je chante. Voilà, donc n'oubliez pas d'aimer ma page, de partager surtout mes vidéos et surtout de m'envoyer tout plein de coeur. Vos commentaires sont la bienvenue. Je vous avais dit qu'on devait parler de digestif. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un digestif ? Un digestif, c'est un liqueur. C'est une eau de vie qui se sert en fin de repas, dans une fonction de faire digérer vos autres. Car si vous êtes comme moi, moi j'ai l'habitude de faire des cuisines assez copieuses, alors il est toujours préférable et très conseillé toujours de proposer à vos autres à la fin du repas un digestif. Comme ça, les autres sortiront de votre table un peu plus allégé après ce repas, sûrement très copieux. Mais si votre repas n'est pas copieux, vous pouvez ne pas proposer un digestif tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'avec les règlements d'attention en France, il faut faire très attention. Si vos autres sortes de chevaux sont très alcoolisées, c'est de votre responsabilité. Donc, ceci dit, il faut savoir bien doser les quantités de vin à table selon tous les différents repas que vous allez proposer. Sachant que si le repas est copieux, vous allez proposer à la fin de votre repas un digestif. Et le digestif se prend entre le café et le champagne. Si vous n'avez pas servi le champagne en dessert, vous pouvez donc servir le champagne après un digestif, il n'y a pas de soucis. Par contre, vous ne pouvez pas servir une eau de vie, vous ne pouvez pas servir un liqueur, un apéritif en fait. Donc, à ne pas confondre, puisque ce sont des alcools, ça c'est sûr, mais à ne pas confondre avec un whisky, un bourbon ou un scotch. Un bourbon, un scotch ou un whisky se sert en apéritif, donc au début de la cérémonie, au début du repas. Voilà. Donc, en ce qui concerne le digestif, il ne peut pas être servi en apéritif. Ce n'est pas possible. L'eau de vie en apéritif, ça ne se fait pas. Le liqueur en apéritif, ça ne se fait pas. Mais par contre, on a cet liqueur comme le cognac qui peut être servi, qui peut être cuisiné dans des différents plats et c'est très très bon, avec des gambas flambées par exemple, ou alors avec du foie gras ou avec des crêpes par exemple. Je suis en train de chercher plusieurs recettes que j'ai l'habitude de faire à base de cognac. Voilà, donc maintenant, en ce qui concerne le digestif, il y a une panoplie. Vous partez en grande surface ou alors vous allez dans un magasin spécialisé, vous voyez le vendeur, il va vous proposer une panoplie d'eau de vie de digestif qui sont vraiment adaptés pour les différents repas en fait. Voilà, donc le digestif, ce n'est pas comme le vin où il faudra spécialement un plat bien adapté au vin pour qu'on ait l'explosion des saveurs dans la bouche. Le digestif, tout dépend des parfums de tout un chacun, il y en a qui les aiment plus sucrés, d'autres qui les aiment plus forts, corsés et tout ça. Donc l'essentiel, c'est vrai que ça puisse aider vos autres à digérer facilement et à sortir de votre table plus léger. Voilà, donc et moi, j'ai reçu une bouteille de digestif d'origine du Bénin, Béninois, et j'ai été très très surprise. Pourquoi ? Parce que ça venait justement du vin de palme. Donc on m'a présenté ce digestif comme un digestif, un cognac, un cognac africain. Mais malheureusement, il ne peut pas s'appeler cognac tout simplement. Pourquoi ? Parce que le cognac, c'est un nom d'appellation contrôlée qui vient de la région de cognac ou de la ville cognac. Et tous les liqueurs et eau de vie qui sont faits dans cette région, ceux qui veulent avoir l'appellation, doivent respecter une certaine méthode de fabrication et doivent provenir justement de cette région de cognac. Donc même si la robe et même si la qualité se rapproche fortement du cognac, on ne peut pas appeler nos liqueurs d'Afrique ou du Cameroun cognac en fait. Voilà, mais par contre, ça y ressemble beaucoup. Alors, je vais vous présenter ce digestif sans placement de produit d'origine béninois. Alors, à base de, voyez-vous, ça vient de vin de palme en fait. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le vin de palme, le vin de palme, c'est un liquide qui sort de l'entraie du palmier. Alors le palmier, il faut savoir que sa mission première, c'est de nous faire les noix de palme pour extraire de l'huile en fait. En fait, se faisant vieillissant, il a une seconde vie, donc on peut l'abattre ou alors il peut encore ne pas être abattu ou on peut extraire le vin quand il est encore suppié, on va dire debout. Et ça fait le vin de raffia. Mais s'il a abattu et qu'il est couché, ça fait le vin de palme en fait. Bon, si je me suis trompé en ce qui concerne le fait du vin de raffia, vous me direz. Là, c'est une explication que vous m'avez donnée pour faire la différence entre le vin de raffia et le vin de palme. Alors, le vin de palme, quand il est abattu, le vigneron va extraire petit à petit un liquide qui sort des entrailles, donc du tronc du palmier. Il est sucré, il est déjà fort en alcool. On ne peut pas le donner aux enfants. On peut presser du raisin, on donne le jus de raisin aux enfants. Par contre, le jus qui sort directement du tronc du palmier, on ne peut pas le donner aux enfants tout simplement parce qu'il a une grande teneur en alcool. Et puis, 24 heures après, il se fortifie encore et il devient un vin fort. Et puis après, plus le temps passe, il ne fera que se fermenter. Alors, pour ne pas gaspiller ce vin, pour ne pas se perdre, certains vignerons vont justement le distiller et on va obtenir ce qu'on appelle l'odontol. L'odontol, c'est un peu comme le spiritus, un alcool fort, brut, vraiment très costaud. Mais il interdit de fabrication, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'il a fait beaucoup de dégâts dans la population. Il a détruit beaucoup des organes intérieurs de beaucoup de buveurs d'odontol. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'ils ne l'ont pris pas dans les conditions adéquates. Ils l'ont pris en dehors du digestif. Ils le prennent à toute heure de la journée, comme un café, comme un thé. Et puis, ce n'est pas du tout conseillé de prendre un digestif, justement, sans avoir tapissé son estomac d'un repas ou bien de plusieurs éléments qui font qu'au lieu d'être en contact direct avec l'estomac, que le digestif soit en contact plutôt avec les aliments qu'il trouvera dans votre estomac. Donc, ceci dit, ça a pris mauvaise, ça a pris, c'était stigmatisé sur ce d'odontol. Mais à travers ce d'odontol, donc, il y a des Africains qui ont trouvé les méthodes assez originales de faire une fabrication de, 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 de liqueur, en fait, d'eau de vie. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font, ils mettent des fruits, oui, et puis des écorces. Et du coup, on a une eau de vie typiquement africaine à consommer avec modération. Donc, voilà. Et puis, moi, je vais vous présenter une eau de vie aussi au jus de poire qui nous avait été aussi offert par un agriculteur en Normandie. Donc, quand vous allez comparer, regardez, je vous fais comparer les deux. Voyez, ils ont la même robe, en fait. Donc, ceci dit, c'est quand même des vins de bonne qualité qui se font déjà. Ce sont des liqueurs de bonne qualité qui se font déjà en Afrique. Et puis, celui-ci a quand même eu un prix. Voyez, il a une médaille d'argent. Ça veut dire qu'il a quand même une très, très bonne place. Quand même, il est bien coté et que ce n'est pas de la rigolade. J'ai aussi vu une vidéo où il y avait un Camerounais qui faisait justement aussi la même chose. Je serais très curieuse de déguster ce liqueur Camerounais qui se rapproche très fortement au Cognac. Voilà. Donc, n'oubliez pas, un digestif se sert toujours en fin de repas et non au début de repas. Voilà, donc, ma vidéo est longue. Je vais la couper pour ne pas être très, très longue. Je vous dis à très, très bientôt pour la prochaine vidéo. Et puis, n'oubliez pas, n'oubliez pas de partager ma vidéo. À très bientôt. Ciao. Ciao.